Unique démarrage direct pour réaliser un départ de moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes, isoler c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les court-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique schéma, courbe. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, id égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantages, simplicité de l'appareillage. Couple important. Temps de démarrage court. Inconvénients. Appel du courant comportant. Démarrage brutal. Démarrage direct avec deux sens de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. Démarrage direct avec deux sens de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. Démarrage direct pour réaliser un départ de moteur de façon correcte. Il faut assurer les fonctions suivantes. Isoler c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les courtes circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique schéma, courbe. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, id égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantage, simplicité de l'appareillage. Couple important. Temps de démarrage court. Inconvénient. Appel du courant comportant. Démarrage brutal. Démarrage direct avec deux sens de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. Démarrage étoile triangle. Le principe du démarrage étoile triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoiles. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dans toutes les extrémités. Démarrage direct avec deux sens de rotation. Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser 2 des 3 phases du circuit d'alimentation. Démarrage étoile triangle. Le principe du démarrage étoile triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dans toutes les extrémités. D'enroulement sont sortis sur la plaque à borne. Exemple, sur un réseau 230-400 V, il faut donc utiliser un moteur 400-660 V. Utilisation du démarrage étoile triangle, machine démarrant à vide, ventilateur. Schéma, nous devons alimenter le moteur à l'aide de K. N de tout en le couplant en étoile à l'aide de K. N1. Deuxième temps, nous maintenons l'alimentation du moteur par le biais de K. N2. K. N1 est remplacé par KN2 qui assure le couplage du moteur en triangle. Chaque enroulement doit alors se retrouver entre deux phases différentes. Un réseau 230-400 V, il faut donc utiliser un moteur 400-660 V. Utilisation du démarrage étoile triangle, machine démarrant à vide. Schéma, premier temps, nous devons alimenter le moteur à l'aide de K. N2 tout en le couplant en étoile à l'aide de K. N1. 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 N2. N1. 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 Nominal. Machine à bois ventilateur. Schéma, on dispose donc de deux contacteurs K. N1 et K. N2 est de trois résistances R. U, R, V et RW. K. N1 est le contacteur de ligne, K. N2 a pour fonction de courte à circuiter les résistances une fois le moteur démarré. Chronogramme. Premier temps, il faut dans un premier alimenter le moteur à travers les trois résistances. Seul KM1 est utilisé. Deuxième temps, il faut ensuite, tout en continuant d'alimenter le moteur à l'aide de K. N1, utiliser K. N2 pour éliminer les trois résistances du circuit de puissance. Courbe. L'avantage dans ce mode de démarrage est qu'il n'y a pas de coupure d'alimentation pendant le démarrage. La caractéristique de couple est sensiblement identique à celle obtenue avec un démarrage étoile-triangle. Par contre, le courant au moment du démarrage reste élevé. Avantage. Possibilité de choisir le couple de démarrage choix du courant de démarrage avec précision passage entre phases de démarrage sans interruption du courant inconvénient. Si le courant est divisé par 3, alors le couple est divisé par 9.